Avec ce qu'on sait déjà des réactions rédox ou d'oxydoréduction, voyons comment interpréter ce qui se passe dans cette réaction-ci. On commence avec, dans ce bécher, une solution de sulfate de cuivre. Alors, l'ion sulfate, c'est un ion polyatomique qui porte une charge négative moins 2. Le cuivre, c'est un élément métallique, il peut facilement perdre des électrons, et ce nombre n'est pas fixe car il fait partie des métaux de transition. On doit te préciser d'une manière ou d'une autre de quel ion il s'agit, combien de charges plus il porte. Dans ce cas-ci, si on te dit CuSO4, ça veut dire que pour l'équilibre des charges, c'est l'ion Cu2+. Cet ion Cu2+, a une couleur bleue caractéristique. Cette solution aqueuse est donc bleutée. Le CuSO4 est un composé ionique avec des ions positifs et négatifs, donc il se dissout dans l'eau. Les molécules d'eau, avec leur charge partielle positive et négative, vont entourer les ions Cu2+, et les ions SO4-. On peut donc considérer qu'on a dans le bécher des ions Cu2+, et des ions SO4-. C'est maintenant qu'on commence l'expérience. On va placer dans le fond du bécher un peu de zinc solide. Le zinc, c'est un métal, et à l'état solide, il est plutôt gris. Au niveau de l'équation de réaction, si réaction il y a, on a du zinc solide, plus le sulfate de cuivre aqueux, et qu'est-ce que ça donne ? As-tu une idée de ce qui va se passer ? Avec ce tableau périodique qui reprend les électronégativités de tous les éléments, peux-tu prendre quelques instants pour y réfléchir ? Pense aux électrons. Qui en a ? Qui en veut ? Fais pause sur la vidéo, puis nous verrons cela ensemble. Alors allons-y. Dans ce tableau, le cuivre est ici et le zinc est juste à sa droite. Un élément très électronégatif, il veut des électrons. Donc le cuivre veut des électrons. Il en veut d'autant plus que l'ion sulfate lui en a pris deux. Et il ne peut pas les reprendre à l'ion sulfate. Celui-ci est trop fort, il est trop électronégatif. Et voilà que tout d'un coup, je lui envoie du zinc. Du zinc qui est moins électronégatif que lui, qui tient moins à ses électrons que le cuivre. Le cuivre va lui prendre deux électrons en toute logique, et nos réactifs vont se transformer en produits. Le Cu de plus qui aura pris deux électrons au zinc deviendra du cuivre solide. Et le zinc solide qui lui aura perdu ses deux électrons deviendra un cation Zn de plus, qui sera immédiatement entouré de molécules d'eau, il sera à queue. Et dans notre bécher, comment est-ce que cela a évolué ? On est passé de zinc solide plus une solution de sulfate de cuivre bleuté, à du cuivre solide plus une solution de sulfate de zinc. Alors on perd la couleur bleutée du Cu de plus, le cuivre à l'état solide, lui, il est plutôt orange. Et le Zn de plus, lui, il ne colore pas la solution, elle redevient claire. Donc on peut voir à l'œil nu dans notre solution le changement. Expliquons cela avec les réactions redox. C'est approprié puisque une redox, c'est un échange d'électrons, et c'est bien comme ça qu'on a interprété ce qui allait se passer. Puisqu'on sait comment le zinc et le cuivre ont été transformés, on va pouvoir utiliser les demi-équations. Premièrement, le cuivre. Il a commencé sous forme de Cu de plus, et à la fin, il est sous forme de cuivre solide. Équilibrons cette demi-équation à l'aide d'électrons uniquement. On doit placer deux électrons dans les réactifs pour avoir le même nombre de charges à gauche et à droite. Ça veut dire que le Cu de plus a capté deux électrons. Il est gourmand ou gagnant, donc oxydant-gourmand. Ou alors, en regardant les nombres d'oxydation. Pour un ion, c'est sa charge, donc plus 2 ici, et de l'autre côté, il est à l'état élémentaire, donc c'est 0 son nombre d'oxydation. Son nombre d'oxydation est donc passé de plus 2 à 0, il a été réduit. Donc le cuivre est réduit, il subit une réduction. Et c'est cohérent. L'oxydant Cu de plus est réduit. Voyons maintenant le zinc. Il commence en tant que zinc solide et il finit en tant que Zn de plus. L'équilibre des charges avec des électrons nous fait placer deux électrons dans les produits cette fois-ci. Le zinc s'est bien débarrassé de deux électrons et donc on peut le qualifier de réducteur donneur. Le zinc est le réducteur. Il subit une oxydation. Si besoin, on peut encore le confirmer avec les nombres d'oxydation. Le zinc est passé d'un nombre d'oxydation de 0 puisqu'il était à l'état élémentaire à plus 2, la charge de l'ion Zn de plus. Le nombre d'oxydation augmente, c'est donc une oxydation. Nos deux demi-équations montrent bien qu'on a une oxydation, celle du zinc, et une réduction, celle du cuivre. Le zinc est oxydé par le cuivre et le cuivre est réduit par le zinc. Et la nion sulfate ? Oh, lui, il n'a pas bougé. Il est présent et dans les réactifs et dans les produits. On appelle ça un nion spectateur. Ici, on a prédit ce qui se passera en se basant sur les électronégativités de ces éléments métalliques. Mais tu verras plus tard qu'on a d'autres outils pour prédire si les réactions auront lieu ou pas, les séries de réactivité et les potentiels standards. Et puis, on a prédit ce qui se passera en se basant sur les électroniques.